Hey Coco, c'est le successeur de Disney ! On se retrouve aujourd'hui pour un avis, vous nous avez pas mal demandé sur le prochain film. Coco. Disney, Pixar. Et donc il y a eu plusieurs bandes annonces qui sont arrivées déjà ça fait un petit moment. Oui, oui, oui. On est en retard. On savait aux premières images que ça allait être un film qui allait porter sur le jour des morts qui est Mexique. Voilà, c'est un peu traditionnel. Moi je pense que le film se passe plutôt au Mexique. Vous le savez peut-être parce que nous on a juste vu les bandes annonces, on n'aime pas aller lire les petits articles et les machins. Et dans les bandes annonces c'est vrai que ça ferait plus un côté Mexique. Voilà, moi je trouve que ça fait plus Mexicain. Bon après, ça peut se passer ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et moi ce film ça m'intrigue. Je pense que ça peut être très festif, même si ça parle de la mort finalement. C'est vrai. Je pense que ça peut apporter un côté enjoué, festif, des couleurs. Enfin, je vois beaucoup de couleurs d'ensuite. Tout en étant très paradoxal parce que quelque part ça va parler de mort. Oui. Donc ça va changer un peu. Mais ça va rester très humoristique. Voilà. Quand même. Moi ça m'intrigue. J'ai plutôt hâte qu'ils sortent. Ça laisse un petit côté qui ferait penser aux noces funèbres quand même. Un petit peu, ouais. C'est vrai. Bon après tous les morts c'est pas des zombies, c'est des squelettes. Ouais. C'est des squelettes avec du maquillage, des décorations. Ils ont tous habillés aussi. C'est pas comme les noces funèbres ou c'est les funèbres pour le coup. Mais ça a ce côté là où en fait un être humain, donc un petit garçon se retrouve emprisonné dans le monde des morts. Donc comment il arrive ? On ne sait pas. Il a touché, on sait que c'est à cause d'une guitare, de quelqu'un qui l'appréciait beaucoup. Un chanteur sûrement très célèbre. Peut-être un membre de sa famille, on ne sait pas trop. On sait qu'il retrouve des membres de sa famille, ça on est sûr. Et d'ailleurs on sait d'avance que ça va être un film avec beaucoup d'émotion parce qu'il va être content de revoir ses grands-parents morts et il va avoir du mal à les quitter. On va avoir des grosses scènes d'émotion, ça on le sait tout de suite. T'as marqué les créateurs de là-haut, donc déjà on va pleurer. Ouais, déjà ça va bien pleurer, oui. Et là-dessus, je pense qu'il va être très beau au niveau des couleurs, au niveau des graphismes, au niveau... Mais je pense que le scénario va rester banal. C'est méchant, mais c'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un qui est emprisonné en dehors de chez lui, dans une pseudo dimension parallèle. Oui, oui, oui. Les noces funèbres, c'est un peu ça. C'est un peu ça, les noces funèbres, oui. Sauf que là, il est coincé, on voit qu'il va profiter du jour des morts pour apparemment essayer de retourner chez lui, d'après ce qu'on a compris. Parce qu'on les voit aller dans une espèce de gare, un truc comme ça. Oui, oui, il y a une espèce de grande ville où tous les morts habitent, finalement. Oui, oui, oui. Et il y a une gare, oui, je... Ça laisse sceptique, finalement, on sait peu de choses, quoi. Donc, espérons qu'ils vont bien respecter les traditions du Mexique, enfin, du jour des morts, El Dia de los Muertos. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, dans Vaiana, il y a eu des gros problèmes avec les... Les traditions maoris. Voilà, tout à fait. Et justement, vous n'avez pas demandé la permission, il y a plein de choses qui ne sont pas... Il y a plein d'incohérences par rapport aux traditions réelles et ce qui se passe dans le film. Voilà. Et puis, Disney, c'est un peuple qui est très croyant. Enfin, voilà, ils ont vraiment leur croyance, leur tradition et il ne faut pas y toucher. Enfin, voilà. Moi, je respecte totalement... Après, le jour des morts, c'est peut-être différent parce que... C'est peut-être différent. Après... Disney, à l'époque de... À l'époque de... C'était quoi ? C'était... Zut. Saludos amigos, les trois cabaleros de la boîte à musique. Ils ont été justement dans l'Amérique du Sud exprès pour... Pour s'inspirer des... Des traditions... De l'ambiance locale. Ils ont fait trois films, enfin, trois Disney numérotés dessus exprès. Donc, je pense pas que... Non, je pense que ça va être plutôt respecté. Enfin, en général, les Pixar, on a... Ouais, ouais, ouais. En plus, ils l'ont fait... Enfin, voilà, c'est... On est toujours contents, quoi. Donc, oui. Après, je sais que là, je suis un peu sceptique juste par rapport au scénario. Mais c'est rare que Disney ne m'ait pas surpris. Hashtag les Plaines 2, les... Ouais, ouais, ouais. Voilà, etc. Mais non, j'en attends beaucoup. Ça va être... Ça va changer totalement. On va... C'est très rare que Disney... Mais ça, c'est... Et parler autant de la mort, en fait. C'est complètement inattendu, en fait. Enfin, c'est vraiment le premier film qui traite de... De ce... Dans les Disney qui traite autant de la mort, oui. On voit des morts. Des morts très importantes. Comme dans... Ben, Carl avec sa petite amie. Je veux dire, la mort de sa copine. On voit sa femme. Même. C'est ce qui entraîne tout le reste. Mais là, c'est vraiment vu sous ce point-là. Donc, je sais pas. Bon, déjà, on a remarqué aussi. Donc, vous l'avez dû remarquer. On a tout fait déjà notre mascotte. Le chien. Un chien un peu timbré. Un mélange de plutôt et de zéro et de... Ouais, moi, il m'a un peu head dans le... Oui, c'est vrai. La langue tirée jusque-là avec... On dirait, vous savez, les chiens qui ont gagné les concours de moche. Parce que... Il est clairement fait... Il est clairement fait pour être un chien moche, mais attachant et mignon. C'est ça. Parce qu'il a une oreille cassée, une oreille tordue, machin. Une langue comme ça. Il bouge un peu, ouais. Mais tout le monde va s'y attacher. Ça va être la peluche. Il va sortir en peluche. C'est obligé. Ouais, je pense. Et ouais, donc vous, dites-nous ce que vous en pensez. Parce que nous, voilà, on est pressé de le voir. Bah, ça sort du coup, on a vu au mois de novembre. Donc, il n'y a pas de... Ouais, le 29. Est-ce que toi, ça serait style que tu irais voir à la sortie ? Peut-être pas à la sortie, mais je pense que je irais voir au cinéma. Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je suis d'accord. Mais peut-être pas, oui, peut-être pas à la sortie. Non, 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 non. La bête, on a pratiquement été le voir à la sortie. Presque. Deux jours après, je crois. Ouais, je sais plus. Bah, voilà, dites-nous ce que vous en attendez. Dites-nous vos, comment dire, vos théories sur l'histoire qui peut s'y passer. Votre théorie et puis votre avis sur si vous êtes pressé de le voir ou pas du tout. Ça part d'être un film avec des musiques chantées par des personnages. Peut-être juste par l'espèce de chanteur qu'on voit au début qui va sûrement rencontrer dans le programme des morts. Par contre, tu vois, je pense qu'il y aura quand même pas mal de musiques. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un méchant ? Bah, c'est marrant. Bah, il en faut bien. J'imagine bien que... Un méchant mort. De toute façon, voilà. On pourra pas le tuer, hein. Mais soit, en fait... Qui a pas envie qu'il retourne chez lui, qui a envie de le tuer. Ah, c'est glauque. Ouais, ça, c'est bien possible. De toute façon, moi, je vois deux solutions. Soit ça sera essayer, comme dans Vice Versa, où il n'y a pas vraiment de méchant, où il faut avancer dans l'histoire, juste essayer de s'enfuir. Ou soit il va y avoir un méchant, et dans ce cas, j'imagine bien le chanteur. Je sais pas pourquoi, mais genre, c'est un mec qui l'apprécie beaucoup, tu vois. Et pour quoi pas ? On sait pas. Non, mais c'est vrai qu'il faisait un beau... Il faisait passer un beau message d'amour et de musique, donc je pense pas. Mais Disney nous a bien habitués à des twists comme ça. Et pour dire, on disait que les gens, ils se moquaient de Pixar, entre guillemets, pour rire, genre... Ils ont donné des émotions à des jouets, par rapport à Toy Story, des émotions à des insectes, par rapport à... Après, par rapport à des voitures, planes, et après des émotions à des émotions, dans Vice Versa. Et cette fois-ci, des émotions à des morts. C'est vrai ? Ouais, 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 non, mais c'est vrai. Donc voilà. Mais moi, j'en attends plutôt... Enfin, je suis... Ouais, on va pas dire que c'est pas le film qui me hype le plus que Disney a annoncé. Non. Mais je pense que ça va être un truc qui va bien nous vider la tête et tout. Ouais, 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 je pense. Je pense que ça va être une très bonne surprise. Voilà. Voilà. Allez, dites-nous tout dans les commentaires. On se retrouve assez bientôt. Très rapidement. Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Vous avez été très nombreux à nous demander un Draw My Life. Et malgré nos talents de dessinateurs douteux, nous avons décidé de nous lancer. C'est parti ! Jadis, nous nous sommes rencontrés en...